TAPE 3W suivi d'Ecole au Sénégal.com À Ecole au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter TAPE Ecole au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détails Là, toujours par rapport à ces deux phénomènes, à savoir l'amende du chômage et les autres rurales, ça va être deux phénomènes qui vont aggraver les conditions de vie, qui vont rendre difficile les conditions de vie des populations indigènes. Et malheureusement, ces colonies-là étaient destinées beaucoup plus à l'exploitation, surtout les colonies d'Afrique noire, parce que l'Afrique aussi avait, on peut dire, trois types de colonies. Il y avait l'Algérie, qui était considérée comme ce qu'on appelle une colonie de peuples humains. Là, je l'ai donc considérée comme une colonie de peuples humains. Et quand on parle de colonie de peuples humains ici, on était vers la fin de la deuxième révolution industrielle. Et il fallait pour les métropoles, les grandes puissances européennes, d'avoir des zones, un espace vital à exploiter, mais d'abord, un espace vital qui va être un terrain de chute pour le surplus de population qu'on avait en Europe. Parce qu'on était dans la deuxième phase de la transition démographique en Europe, avec une très forte natalité. Donc, il fallait pour ces puissances européennes-là de trouver des zones où recaser le surplus de population. Voilà pourquoi, par exemple, pour la France, l'Algérie va être une colonie de peuples humains. Deuxième type de colonie que la France avait, c'était ce qu'on appelait des protectorats. Les protectorats, on avait ici, le Maroc et la Tunisie, qui n'étaient pas exploitées, mais qui avaient signé des accords avec la France, surtout des accords commerciaux avec la France. Troisième type de colonie française, on avait ce qu'on appelle les colonies d'exploitation. Et quand on parle de colonies d'exploitation ici, on parle des colonies en Afrique noire. Les colonies en Afrique noire et la majeure partie des colonies françaises qu'on avait en Afrique noire étaient des colonies d'exploitation. Ça, c'était le système colonial français et qui faisait ce qu'on appelait l'administration... qui faisait l'administration directe. Ce qui n'est pas le cas maintenant pour l'Angleterre, qui, elle, de son côté, faisait ce qu'on appelait l'administration... l'administration indirecte. Parce qu'ici, pour la France, quand on parle d'administration directe, c'était le gouvernement français qui gérait directement les colonies à travers le ministère des colonies. Ce qui n'est pas le cas pour l'Angleterre, qui, elle, était... bien vrai qu'on encadrait les colonies dans le cadre du colonial office, mais l'Angleterre donnait l'autonomie à ces colonies-là. afin que ces colonies puissent se gérer elles-mêmes, il y avait un pouvoir local qui a été créé, contrairement à la France où il n'y avait pas de pouvoir local. C'était la France qui avait installé son administration, qui avait envoyé ses fonctionnaires ici au Sénégal et dans les autres colonies d'exploitation. Mais l'Angleterre, elle, elle envoie juste un bureau, un bureau chargé, donc là, de pouvoir travailler en étroite collaboration avec ces colonies-là. mais c'était les populations qui avaient la possibilité d'avoir leur propre administration locale. Donc, fort de cela, les Européens, maintenant, vont pouvoir essayer d'exploiter ces colonies. Voilà pourquoi, maintenant, cette exploitation-là va conduire à toutes ces conséquences qu'on vient de noter ici, surtout par rapport à la montée du chômage, mais aussi par rapport à l'exode rural, mais beaucoup plus aussi par rapport au sous-développement. C'est ce qui va, malheureusement, ce qui va amener un sentiment de frustration au niveau des colonies. Mais l'autre chose qu'on va noter ici, toujours par rapport au paradoxe du colonialisme, c'est que la colonisation va favoriser surtout l'apparition et le développement des élites locales. Il y avait des gens qui étaient sous place, des gens qui étaient bien formés par l'administration locale. C'est-à-dire, on avait des commerçants, on avait des négociants, on avait des bourgeois, on avait des intellectuels, mais qui faisaient partie de la population locale, autant en Afrique qu'en Asie. Mais le paradoxe qu'on peut trouver là-bas, c'est que ces élites locales-là restent toujours exclues du pouvoir qui est confisqué, qui est conservé par la métropole. Et c'est même le personnel de la métropole qu'on va retrouver ici, au sein même des colonies. Et c'est ce qui fait que leur frustration va les inciter à se radicaliser peu à peu et à abandonner les revendications tendant à l'assimilation pour devenir des revendications nationalistes. Parce qu'avant, ces élites-là, c'était eux qui portaient le combat du colonisateur. Avant, ce qu'on pouvait noter par là, au début de la colonisation, ce sont ces mêmes élites, les commerçants, les négociants, les bourgeois, surtout les intellectuels, c'est eux qui avaient porté le combat de l'assimilation. C'est eux qui allaient vers les populations afin de leur faire comprendre que là, ils devaient laisser la culture africaine et beaucoup plus adopter la culture occidentale. Mais, compte tenu du fait qu'ils sont restés à un bon moment et ont été exclus même du système. Parce que, tout simplement, c'était le colonisateur qui avait mis en place son administration, qui avait mis en place son personnel et tout. Donc, ces personnes qu'on vient de s'y de tantôt qui constituaient l'élite locale, ces personnes étant exclues du système, vont changer carrément la revendication. La revendication qui était pour l'assimilation va devenir maintenant une revendication pour le nationalisme. Et là, la majeure partie de leurs propos, ils vont beaucoup plus l'accentuer sur la prise de conscience des peuples colonisés à prendre conscience du fait qu'ils avaient un poids important à jouer et que les revendications vont tendre à ce que les gens puissent avoir une certaine autonomie. Donc, à ce que les peuples métropolitaines puissent sortir le personnel du fonctionnement des colonies, de l'administration des colonies et de pouvoir leur donner la place qu'il faut afin que ces gens-là puissent gérer elles-mêmes leurs colonies. Ce que l'Angleterre avait commencé à faire, surtout par rapport à ces colonies, et malheureusement, la France, même jusqu'à la veille des indépendances, quand on a commencé à mettre en place, par exemple, en Afrique de l'Ouest, l'Union française, la France ne s'était pas désengagée des colonies. Et c'était une revendication qui était légitime, très légitime même. Donc, là, voilà, d'abord, dans une première partie, le premier élément qui justifie le paradoxe du colonialisme. Deuxième cause interne, toujours par rapport à la décolonisation, et là, ne comprenez pas là, quand on parle de causes internes, ce sont des causes qui ont pris naissance au sein même des colonies. C'est-à-dire, c'est ce qu'on pouvait noter comme manifestation de l'anticolonialisme dans les colonies, c'est ça qu'on appelle les causes internes. Donc, c'est dans ces pays-là, que ce mouvement de décolonisation va prendre naissance. Mais deuxième élément, beaucoup plus déterminant même, et qui vient même renforcer ce nationalisme-là, va être aussi le rôle que les élites ont joué, le rôle que les intellectuels ont joué. Ce qui fait que, dans une deuxième partie, nous allons voir le rôle des intellectuels. TAPE 3W suivi d'Ecole au Sénégal dot com À Ecole au Sénégal C'est facile, tu n'as qu'à te connecter.